2h30 et quelques-uns des 33 membres de la commission de suivi pour établir les bases d'un projet Guyane. Les élus de la CTG et les représentants des collectifs impliqués lors du congrès des élus auront consacré les trois quarts du temps à tenter de s'entendre. On a du mal à travailler, on a du mal à travailler parce qu'il n'y a pas de règles de fonctionnement, il n'y a pas de règlement intérieur, on ne connaît pas les échéances, on ne sait pas combien de fois on va se revoir, on ne sait même pas exactement c'est quoi le contenu, c'est quoi l'objectif de cette commission et on le ressent bien à travers les différents échanges que nous avons. On n'a tiré aucune leçon de la réunion qui s'est tenue le 12 février. Il y a eu beaucoup de cafouillages au début de la réunion parce qu'il y avait un grand désaccord entre la majorité des membres présents qui demandaient à ce que la gouvernance de la commission soit débattue, c'est-à-dire que visiblement la majorité de la CTG estime que la présidence des débats lui revient d'emblée, estime que les débats doivent être confidentiels et ne pas être transmis à la population et nous étions un certain nombre à défendre le principe que les Guyanais ont le droit de savoir ce qu'ils se préparent. Quatre mois après le congrès des élus et la signature d'une motion pour une révision des compétences de la Guyane, le contenu des deux premières commissions n'a donc toujours pas été rendu public. Mais si la première rencontre du 12 février s'est soldée par un échec des discussions entre élus et collectifs, le travail semble désormais entamé. Nous sommes d'accord déjà pour en discuter du fond, c'est déjà pas si mal. Tout le monde est d'accord pour dire que le statut, c'est pas la panacée. Donc on commence par travailler le fond et on verra au fur et à mesure comment nous avançons. En tous les cas, de ce qui peut se dégager, c'est qu'il nous faut quelque chose d'adapté à la Guyane. Voilà, selon les attentes de la population et les besoins du territoire. On est rassurés parce que là, on est dans une nouvelle dynamique. On était un peu enlisés. C'est pour ça que nous avions fait cette conférence de presse hier. On était une réunion du 12 enlisée. Personne ne savait par quel bout, comment. On a même, à un moment donné, eu l'idée d'un cabinet extérieur qui viendrait nous dire comment travailler. Donc là, aujourd'hui, on est revenu par exemple sur cette proposition-là. D'abord, nous, Guyanais, nous, les 33 membres de cette commission, décidons de qu'est-ce qu'on veut comme Guyane pour demain. Reste que le temps presse. L'objectif étant d'intégrer ce projet Guyanais à la prochaine révision constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron cette année. La commission se réunira le 6 avril pour en rédiger le préambule.